Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental et dans ce dixième épisode nous allons parler de faire vivre une véritable expérience client à vos clients. Alors dans le dernier épisode dans lequel nous nous étions retrouvés, nous avons parlé d'avoir une offre qui se vend. Et en fait on va voir aujourd'hui qu'une offre qui se vend c'est justement une offre qui a la capacité de faire vivre une véritable expérience client à vos clients. Alors déjà il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut dire par expérience client. Qu'est-ce qu'une expérience client ? Et bien c'est l'ensemble des perceptions et émotions qu'une organisation procure à ses acheteurs lorsqu'ils entrent en contact avec elle. Cela englobe la qualité de son offre de produits et de services mais aussi la qualité de la relation client. On peut dire aussi que l'expérience client est représentée par l'opinion qu'ont les consommateurs de votre marque suite à l'ensemble des interactions qu'ils vont avoir avec vous avant, pendant et après l'achat. Là moi j'aime beaucoup cette dernière partie de la définition puisqu'elle est beaucoup plus large que celle qu'on a l'habitude de trouver. Et en fait c'est celle avec laquelle je suis la plus en adéquation. Et c'est ce que je vais venir vous doulez peu ici parce que souvent il y a beaucoup de loupés à cet endroit là. Mais avant de m'attarder sur ce point là, on va d'abord s'attarder sur les décortiquages de cette définition. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas fait. C'est quelque chose dont je suis très très coutumière mais je l'avais un petit peu laissé tomber parce qu'il n'y a pas forcément de grand intérêt à le faire sur les 9 premiers épisodes. Je dis ça parce que j'ai tenu un précédent podcast pendant 2 ans. Et du coup je sais que vous étiez très très fan de ce travail de décortiquage que je peux faire au niveau des définitions. Et là j'ai vraiment envie de m'y arrêter parce qu'on a plusieurs mots clés qu'il faut que vous imprégniez notamment pour pouvoir repenser éventuellement votre expérience client. Quand on pense à expérience client, la première chose qu'il faut penser si on reprend la définition que je viens de vous donner, c'est l'histoire de la perception. Donc avant tout, une expérience client c'est la perception que les consommateurs vont avoir de votre entreprise, de votre marque et de la relation client que vous allez avoir avec eux. Donc la perception, ça c'est la première chose. Qu'est-ce que voient vos acheteurs quand ils entrent en relation avec vous ? Avant aussi, avant le début de la relation, pendant la relation et après la relation client. Ça c'est hyper important de se le demander. Et tchada, c'est ce qu'on va aller approfondir au cours de cet épisode. Donc quelle est la perception, quelle est la représentation que se fait de mon entreprise, la personne qui contracte avec mon entreprise. Ensuite, la relation client, la qualité en tout cas de l'expérience client, elle tient aussi à tout l'aspect ressenti émotionnel que va avoir l'acheteur en achetant chez moi, avant d'acheter et après, pendant et après l'achat. Donc souvent quand on pense expérience client, on y pense en général à l'expérience émotionnelle qu'on fait avec vous. Mais c'est vrai qu'on n'y travaille pas assez. Je vais vous dire que durant cet épisode, qu'en général c'est assez superficiellement pensé, alors que ça mériterait vraiment qu'on s'y arrête et qu'on se demande à chaque étape de la relation, qu'est-ce que je veux que ressente mon abonné, mon prospect, ensuite la personne qui devient client et ensuite les anciens clients, qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent face à mon entreprise et face à mon image de marque. Donc l'expérience client, c'est avant tout une histoire de perception, la représentation que les gens ont de ma marque et de mon produit, de mon offre, etc. Quelles sont les émotions que je veux qu'ils ressentent à chaque étape de la relation ? Ça c'est quelque chose qui est primordial de se demander. Ce que je vous donne là, ça vaut de l'or en bas, vraiment concentrez-vous parce que c'est plus important, voire même plus important que ce que je vous expliquais la semaine passée, durant le dernier épisode, même s'il est complémentaire, même si les deux sont complémentaires, il faudrait vraiment écouter les deux pour arriver à avoir quelque chose qui se vend et qui crée une belle expérience client. Et pour autant, ce que je vous dis là, c'est primordial. Donc, c'est une histoire de perception, c'est une histoire d'émotion ressentie, c'est une histoire de qualité de l'offre, donc dans la livraison, dans votre capacité à délivrer l'offre promise, l'offre pour laquelle ils ont signé, l'offre pour laquelle ils ont acheté. Il y a aussi une qualité de livraison, ça c'est évident et je pense qu'en général, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Quand vous dites expérience client, quand je vous dis qualité de l'expérience client, faire vivre une véritable expérience client, vous allez dire qu'il faut déjà que je sois capable de délivrer ce que j'ai promis lors de l'achat. Mais on pense effectivement qualité ici, mais vous allez voir qu'il y a toute l'histoire de la perception et des émotions là impliquées. Et puis, il y a toute la capacité à délivrer en termes de service, donc il y a délivrer ce pour quoi la personne a signé. Donc dans les faits, effectivement, je t'ai promis 6 semaines d'accompagnement, donc j'étais effectivement accompagnée sur 6 semaines, ok. Mais il y a aussi la qualité de service, c'est-à-dire que tu n'as pas juste délivré la prestat, il y a aussi la qualité de service que tu as apporté. Ça, c'est une petite nuance, vous ne la voyez pas souvent et pourtant elle est primordiale également. Et puis, il y a toute la relation client, tous les échanges et les interactions qui peuvent se faire avec votre entreprise. Bon, quand vous démarrez en général, vous êtes toute seule dans votre entreprise, mais pour autant, il y a par exemple tout ce qui est périphérique à la délivrance de l'offre. Donc, il y a tout ce qui est, par exemple, facture, administratif, envoyer les documents en temps et en heure, parce qu'au départ, vous n'avez peut-être pas forcément d'espace membre. Donc, vous envoyez les pièces par e-mail, c'est ce que je faisais moi au début, quand je n'avais pas encore d'espace membre. Donc, il y a tout ce qui est autour. Et puis, le moment. Donc, le moment de l'expérience client, on a le tort de penser que l'expérience client, c'est ce qui se joue pendant la livraison. Et en réalité, ce n'est pas qu'une histoire de livraison. La qualité de l'expérience client, elle démarre à partir du moment où on vous découvre. Et en réalité, vous avez découvert à travers cet épisode qu'elle ne s'arrête jamais. Et si vous avez compris ça, vous avez compris l'expérience client. Mais je vais y revenir. Dans un premier temps, ce que je voulais vous dire, c'est déjà ce qui se passe pour vous. Quand vous lancez votre offre, c'est que déjà, vous n'êtes pas forcément consciente qu'il y a une expérience client à faire vivre. Et souvent, ce que je remarque, ce qu'on a, nous on appelle, c'est des personnes qui ont des offres, qui n'offrent pas de véritable expérience client. C'est-à-dire que, juste en allant jeter un oeil sur votre feed, quand vous vous réservez un appel avec nous, eh bien, on le voit juste au feed, déjà, qu'il n'y a pas de l'expérience client. Là, en fait, juste quand je découvre votre feed, je n'ai pas un wow effect, comme je dis avec mes clientes. Je me dis, ok, c'est un compte Insta, c'est un compte Facebook, c'est un blog. Je ne ressens rien. Au niveau émotionnel, il ne se passe rien pour moi. Au niveau de la représentation, par contre, que je me fais de vous, il peut se passer quelque chose. Parce qu'effectivement, je vais me dire, ok, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très soigné, qui n'est pas très organisé, c'est quelqu'un qui ne poste pas avec régularité. Donc déjà, par contre, on peut avoir une perception à partir de juste votre feed. Ensuite, on peut avoir accès aussi à un semblant d'expérience client. Au niveau de votre présentation, est-ce que vous me faites vivre une expérience client quand vous vous présentez ? Est-ce que dans vos contenus, vous me faites vivre une expérience client, même si je ne suis pas encore client ? Mais le but, c'est de me faire devenir client, n'est-ce pas ? Donc, il y a dans vos contenus, est-ce qu'on sent l'expérience client ? Quand vous parlez de vous, de votre offre, de votre entreprise, est-ce qu'on sent l'expérience client ? Est-ce que dans tout le background que vous proposez autour de votre offre, donc il y a votre offre, bien sûr, il faut bien en parler, quand vous présentez l'offre, est-ce qu'on sent qu'on va vivre une expérience client ? Est-ce qu'il y a une offre client au moment même où vous me présentez l'offre ? Est-ce que je ressens des choses ? Est-ce que j'ai une perception des choses qui est réfléchie, qui est pensée par vous ? Ensuite, il y a tout le background, ce que je vous disais au niveau de la délivrance, tout ce qu'il y a derrière en back-office, est-ce qu'on sent derrière qu'il va y avoir de l'expérience client ? Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il vous faut un Huawei Effect dès lors qu'on vous découvre. Et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Quand vous réservez un appel avec nous, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller regarder vos réseaux. Et en général, on n'a pas ce Huawei Effect. Donc, on sait déjà qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose à repenser. Donc, il n'y a pas de Huawei Effect au niveau de la découverte de votre travail. Il n'y a pas de Huawei Effect au niveau de votre présentation. Parce qu'en général, quand vous n'ommettez pas de vous présenter, vous présentez, mais de manière assez monotone. On ne ressent pas l'expérience que vous allez nous faire vivre. Ensuite, on n'a pas la sensation que vous allez nous faire vivre quelque chose de transcendantal à partir de ce que vous pouvez produire comme type de contenu. C'est-à-dire que c'est du contenu assez vu et revu. Il n'y a pas forcément de prise de position. Parce qu'attention, il y a l'expérience client dans le fond et dans la forme du contenu que vous amenez aussi. Donc, en vrai, vous savez, si je vous parle de façon très terre-à-terre et dans notre vie de tous les jours, en réalité, ce qu'on veut quand on achète quelque chose, c'est se dire est-ce qu'en achetant ce service-là, je serai enfin quelqu'un d'autre ? Est-ce que je vivrai les choses différemment ? Est-ce qu'il va se passer une expérience de vie qui enfin va me faire voir le monde différemment ? Qui va me faire percevoir mon problème moins gros qu'il ne l'est ? Est-ce qu'avec cette expérience-là, je vais enfin changer de vie ? Je vais enfin prendre un nouveau départ ? Je vais enfin être une nouvelle personne ? Mon business va enfin prendre un nouveau tournant ? Et si on prend un exemple de la vie de tous les jours, c'est les hommes. Nous, on est des femmes. Vous savez, parfois, on croise des hommes. Ils ne sont pas très dégueux. Ils ne sont pas trop dégueux. Ils sont même plutôt sympas. Ce n'est pas l'homme que vous remarqueriez en premier autour de dix hommes. Mais voilà, il a une bonne dégaine. On appelle ça une dégaine. Et moi, d'ailleurs, j'aimais parler de dégaine en termes de feed aussi. Ne soyez pas étonnés si vous intégrez le coaching que je vous dise. Non, ton feed, là, il manque de dégaine. Il lui faut une dégaine. Il te faut une dégaine dans le style de contenu. Il te faut une dégaine au niveau de ton feed. Même si tu n'es pas une experte. Parce que la première à ne pas être une experte de la création de contenu, c'est moi. Je ne vous dis même pas comment je ne suis pas douée sur Canva. Mais j'ai toujours fait en sorte d'avoir de la dégaine. En tout cas, j'ai essayé. Après, c'est ma dégaine à moi. Elle vous plaît ou elle ne vous plaît pas. Il y a quelque chose. Ce n'est pas creux. C'est ça que je veux dire par dégaine. Je vous disais, c'est comme pour les hommes. L'homme, il n'est pas trop dégueulasse, celui qui se présente à vous. Il n'est pas extraordinaire. Mais il y a quelque chose. Mais quand vous le voyez, vous n'avez pas ce wow effect. Ni par son apparence, ni par ce qu'il va dire. Ce qu'il va dégager, ce qu'il va vibrer. Vous ne vous dites pas, c'est l'homme de ma life, lui. Je vais me sentir quelqu'un avec lui. Je vais me sentir importante avec lui. Je vais prendre un nouveau départ avec lui. Je vais faire des choses extraordinaires avec ce mec-là. En fait, au contraire, il a l'air d'être quelqu'un de plutôt ordinaire. Quelqu'un que vous dites au quotidien, ok, il fera l'affaire. Ça a l'air plutôt calme. On vivra plutôt une vie stable et reposante. Mais est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre ? Non. Et encore plus quand on vend du high ticket, en fait. Posez-vous la question, du coup, aujourd'hui, de vous dire que se disent vos prospects ou vos abonnés quand ils vous découvrent. Est-ce qu'ils ont un wow effect ? Est-ce qu'ils se disent, waouh, il a de la dégaine ce compte Insta. Je vais m'abonner juste parce que déjà, il a une bonne tête. Et puis ensuite, la nana qui est derrière, elle a l'air de savoir ce qu'elle veut, de dire les choses franchement, d'avoir une identité, une personnalité, une profondeur dans son être. Et en fait, est-ce que vraiment les gens, quand ils sont exposés à vous, donc les abonnés qui vous découvrent, les prospects, les clients, est-ce qu'ils ont ce wow effect ? Pendant l'accompagnement, à la fin de l'accompagnement aussi, est-ce qu'ils l'ont ? Donc, si la réponse est par la négative, vous n'avez pas à ce jour de véritable expérience client. Je suis désolée. Et c'est pour ça que vous avez tout intérêt à écouter l'épisode jusqu'au bout. Ce que je vais vous dire là, pardon, c'est ce que j'ai l'habitude de transmettre à mes élèves. Et du coup, je vous invite vraiment à prendre des notes et à implémenter directement à la fin de l'épisode parce que c'est à cet endroit-là souvent que vous pêchez. Vous pouvez avoir la meilleure des offres, comme je vous ai aidé à la construire la semaine passée, à partir du mindset qu'il faut et de la technique aussi qu'il faut utiliser pour construire une offre qui se vend. Mais pour autant, si l'offre n'est pas pensée façon expérience client, et de toute façon, il faudra repenser pour moi tous les départements de votre entreprise, même si vous êtes toute seule aujourd'hui, il faudra repenser la manière dont on vous découvre façon expérience client. Il va falloir penser la création de contenu façon expérience client. Il va falloir penser la création de l'offre façon expérience client, etc. C'est ce que je vais vous dire tout au long de l'épisode. Ça va être notre fil conducteur. Et en réalité, vous allez voir que c'est ça l'expérience client. C'est le fil conducteur qui va amener la personne qui vous découvre à se transformer petit à petit en abonné, en prospect, en client et derrière en quelqu'un qui vous recommande avis. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si votre offre, aujourd'hui, vous-même, elle vous paraît ennuyeuse et que quand vous présentez votre offre, vous êtes blasé en la présentant, vous la vendez avec du détachement parce que vous-même, vous n'y croyez pas à l'expérience client que vous voulez offrir. Vous-même, vous ne kiffez pas en la présentant. Là, il y a un gros souci. Peut-être aussi que c'est l'inverse, que vous trouvez votre offre absolument extraordinaire et que vous trouvez que l'expérience client que vous offrez, elle est absolument magnifique. Et du coup, vous ne comprenez pas pourquoi il n'en est pas de même pour vos prospects ou pour vos clients, c'est-à-dire qu'elles achètent et que derrière, vous n'avez pas ce wow effect, vous n'avez pas ce, subhanallah, c'est incroyable ce que tu m'as apporté dans ce coaching, mais je suis une autre personne, mais je prends un virage à 360 degrés, mais j'ai l'impression de renaître ceci, cela, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Parce que c'est bien de penser de votre offre qu'elle est géniale parce qu'effectivement, si vous la vendez en pensant que l'expérience client est pourrie, bon, ça va se ressentir. Et encore que des fois, ça arrive, il y a des gens qui vous disent ce truc, ce n'est pas l'affaire du siècle, ils vont timidement et au final, les gens derrière, ils ont un vrai effet wow effect. Mais pour autant, c'est quand même mieux d'être très lucide et d'aussi calquer cette expérience client sur les retours que vous en avez. Donc en général, vous vous apercevez que votre accompagnement n'offre pas assez d'expérience client. Ce que vous avez tendance à faire, c'est venir en rajouter à l'intérieur. Vous dites, bon, je vais rajouter ceci, je vais rajouter cela. Vous savez, c'est comme une femme qui veut se séduire. Elle se dit, bon, aujourd'hui, je n'ai pas eu un super compliment de la part de mon fiancé et de mon mari. Eh bien, je vais en rajouter un petit peu plus, un petit peu plus décolleté, une jupe un petit peu plus courte, un petit peu plus maquillée. Non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas en rajoutant du superficiel à votre expérience client que vous allez obtenir du wow effect, que vous allez obtenir une perception de la vraie valeur que vous apportez à vos clients. Ce n'est pas comme ça que vous allez obtenir de véritables retours clients que vous pourrez d'ailleurs valoriser et monétiser. Donc, aujourd'hui, si ça ne marche pas pour vous, en vrai de vrai, la vraie question qu'il faut vous poser, c'est que perçoit mon avatar actuellement lorsqu'il me découvre ? Quel est son état émotionnel en étant confronté à mon contenu ou à mon compte, enfin voilà, à l'endroit, à mon canal de diffusion et de distribution de mon contenu ? Qu'est-ce qu'il a besoin de vivre, mon avatar ? Qu'est-ce qu'il aime vivre ? Qu'est-ce qu'il rend heureux ? Ça, c'est le type de question que vous allez devoir vous poser pour créer une autre expérience, pour créer une expérience client tout court de la découverte à la pré-relation client. Donc, du coup, ici, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à créer une véritable expérience client qui, derrière, permet de ramener d'autres clients, qui permet de créer une communauté de fans, d'abonnés hyper engagés, etc., c'est qu'aujourd'hui, vous ne connaissez certainement peut-être pas assez bien votre avatar client pour savoir ce qui lui plaît, ce dont il a besoin, ce dont il a envie, qu'est-ce qui, au niveau émotionnel, le fait shifter, etc. Donc, déjà, ça va passer par la mise en place de dispositifs qui vont permettre d'avoir une bonne connaissance client et ensuite, souvent, et là, c'est là que vous faites souvent défaut et moi, je suis tout le temps surprise en coaching de découvrir que vous ne connaissez pas ça mais vous manquez de sonder à l'entrée et à la sortie vos clients et surtout pendant tout le processus de transformation. Je vous l'ai dit durant le dernier épisode, une offre qui se vend, c'est une offre qui propose une transformation de l'être et qui dit transformation dit chamboulement intérieur. Ça veut dire que vous devez être conscient de l'état émotionnel par lequel va passer votre client par chaque étape de transformation. Moi, par exemple, mes clientes et moi-même, on bosse par piliers de transformation. Donc, mon client, il arrive, il a un point A de sa vie, il ressort, il a un point B de sa vie. Je sais que pour ça, il va devoir passer par quatre étapes, quatre piliers transformationnels. Je sais exactement par quel état émotionnel il va plus ou moins passer parce qu'attention, toutes les clientes ne font pas la même expérience chez moi et c'est normal parce qu'elles ne viennent pas avec le même vécu mais grosso modo, je sais que pendant le premier pilier de transformation, elles passent par une période de flou. C'est-à-dire qu'elles sont bousculées, elles sont chamboulées, elles sont perturbées. Tantôt, elles ont l'impression que ça y est, elles ont dénoué quelque chose et puis d'autres fois, elles vont se dire mince, mais en fait, il y a encore des choses qui je suis en fait, mais comment je fonctionne ? Ça redistribue complètement les cartes dans leur vie. Sain, c'est écrit dans mon narratif client. N'importe qui qui rentre dans l'entreprise a accès à sain et sait que cette première phase, elle va faire cet effet-là. La secrétaire le sait, le pôle commercial le sait, tout le monde le sait et on l'explique d'ailleurs lors de l'appel de vente. On est capable de dire ça. Tu verras, la première phase de transformation, elle va être délicate. Elle va remuer, elle va secouer, elle va venir mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Tu vas avoir l'impression que tu ne te connais même pas et puis le lendemain, te dire, mais c'est extraordinaire, je me connais tellement bien et puis quand tu vas revenir dans la séance, tu vas dire, mince, mais c'est qui cette nala-là ? Mais je ne comprends pas pourquoi je fonctionne comme ça, etc. Première phase. La deuxième phase, on sait qu'elles vont aller chercher une connexion spirituelle qu'elles n'ont jamais eue avant. Bon, donc durant la deuxième phase, on sait qu'elles vont aller chercher un niveau de profondeur spirituelle parce qu'on va venir donner du sens à tout ce qu'elles ont expérimenté, en tout cas autant que possible. Et donc, elles vont vivre une véritable expérience transformationnelle sur le plan spirituel et vivre une élévation spirituelle. Nous, on veut du subhanallah quand elles vont vivre la reconnexion spirituelle. Ensuite, elles vont vivre la troisième phase, il va se passer ceci, la quatrième phase, il va se passer cela. Vous voyez ce que je veux dire ? On est capable de l'écrire ce qui va se passer parce qu'on sait, on a pensé la transformation pour ce qui va se passer en termes de transformation intérieure au moment où elle va vivre chacun des piliers des transformations qui vont lui permettre d'arriver au point B. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez effectivement besoin d'avoir une bonne connaissance client, de mettre en place un dispositif par lequel vous les sondez régulièrement à l'entrée pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs envies, quelle est leur urgence, quelle est leur priorité, etc. Les sondez également à la sortie. Comment ont-ils vécu l'expérience qu'ils ont ? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? À quel point ça a changé ? À quel endroit ça n'a pas changé ? Qu'est-ce qu'elle aurait plus besoin d'avoir ? Qu'est-ce qu'elle aurait moins besoin d'avoir ? Etc. Pendant le processus également, moi par exemple, mes accompagnements en général sont sur 3-4 mois, j'en ai eu des plus courts aussi. Pendant, je me prends la température. Comment ça se fait que vous n'ayez pas de système de prise de température ? Déjà, à la séance régulièrement quand je les ai au téléphone, ok, comment ça se passe pour toi aujourd'hui ? T'en es aujourd'hui dans ta vie. Donc déjà, au niveau de ta vie personnelle, est-ce que tu as l'espace aujourd'hui pour vivre la transformation et continuer le processus de transformation qui va t'amener au point B ? Ensuite, au niveau du coaching, comment tu sens ? Qu'est-ce qui est challengeant pour toi aujourd'hui ? Est-ce que tu as des questions avant qu'on démarre ? Toujours, et à la fin de la séance, comment tu te sens ? Qu'est-ce qui t'a apporté cette séance ? Est-ce que tu y vas plus clair ? Est-ce qu'au contraire, tu es dans le flou ? Etc. Et m'assurer, ok, de quoi est-ce que tu aurais besoin ? Comment est-ce que je peux t'être utile ? Ça, c'est indispensable en fait. Donc, ça va passer par la remise en question constante de votre narratif client. Le narratif client, je pense que ça vaudra tout un épisode de podcast qui viendra bien sûr très très bientôt parce que ça fait partie des épisodes fondateurs quand même que je veux pour l'épisode de podcast, enfin pour la chaîne de podcast. Narratif client, c'est tout le récit, enfin tout le, justement tout ce qui va se passer entre l'entrée en relation et la fin de relation. Moi, j'aime bien même le voir plus large. Quand on pense expérience client, il faut même penser le narratif client avant. C'est-à-dire, comme je vous le disais, à la découverte de vos réseaux, d'un contenu à vous, qu'est-ce qu'on doit ressentir, comment est-ce qu'on doit vous percevoir, qu'est-ce qu'on doit vivre intérieurement et qu'est-ce que ça doit susciter chez nous comme question, etc. Et jusqu'à, même après, du coup pour moi, même après la relation client, qu'est-ce qu'on doit ressentir à propos de votre marque, qu'est-ce qu'on doit en penser, comment on doit se la représenter, la présenter aux autres, ce genre de choses. Donc, vraiment, il va falloir, comme vous allez comprendre tout ça à travers tout l'épisode que je vais vous faire aujourd'hui, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, j'offre la meilleure des expériences clients à mes clients, est-ce que mes clients sont satisfaits, qu'ils deviennent à la fin de mon accompagnement, qu'ils sont au début de mon accompagnement, qu'ils sont quand ils me découvrent, comment ils se sentent avant de me découvrir, pendant la transformation, après la transformation, ça c'est des questions qui vont vous permettre de, à défaut d'en faire des futurs clients, en faire de véritables fans qui vont recommander votre accompagnement autour d'eux. Ça c'est un truc hyper puissant dont je vous parlerai tout à l'heure, mais ça je vous assure que ça m'a permis de gagner des clients et pourtant c'est un point sur lequel vous faites souvent des économies, vous ne mettez pas assez d'attention et pourtant c'est primordial. Donc du coup, ici ce que je veux vous dire c'est que souvent, donc vous avez une mauvaise connaissance client, vous n'avez pas vraiment conscience de ce qui se passe pendant la transformation, enfin pendant la transformation, ça se passe au fil de l'eau et vous n'êtes pas, comment dire, dans ce que je vous décris précédemment, je sais par avance ce qu'elles vont vivre et ce que je veux leur faire vivre. Ça fait partie du processus de transformation pour mon avatar que de vivre une période de flou, de transition, de chamboulement, de je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis. Ensuite, ça fait partie aussi de sa transition et de sa transformation que de vivre une reconnexion spirituelle comme si elle avait l'impression avant ça d'avoir jamais connecté avec Allah, etc. Je choisis l'état émotionnel par lequel je veux qu'elle passe et je choisis la perception que je veux qu'elle ait d'elle-même, de l'entreprise et de son expérience de vie pendant la phase de transformation, pendant les différentes phases de transformation. Vous n'offrez pas de véritable expérience client. Ce qui se passe, c'est que vous avez souvent du mal à collecter des témoignages. Vous avez des clients souvent qui vont sortir de votre écosystème malgré vous et qui ne vont pas racheter chez vous et dans les pires des cas, vous allez avoir des clients qui râlent, qui se plaignent et qui deviennent même parfois des haters dans les pires des cas. Alors attention, on a tous des haters, même les meilleurs d'entre nous. Donc le fait d'avoir un, deux, trois haters parmi vos anciens clients, c'est des choses qui arrivent. Mais comme je dis souvent, si vous en avez plus de 20%, posez-vous des questions. Parce que bon, moi je fixe quand même le taux de satisfaction client à 90% parce que j'aime être, j'aime être 95. Moi j'étais à 95 et 100 dernièrement. Je redéfinis le plan trimestriel et d'ailleurs je vais bientôt le présenter à l'équipe parce que du coup on est sur le dernier trimestre 2022. Pour finir la normauté, effectivement j'ai mis 95%. Mais essayez aussi d'avoir des objectifs ambitieux. Essayez d'avoir au moins 80% de satisfaction client. Pour moi c'est quelque chose de correct en dessous. Ça va être compliqué pour vous de vous faire une vraie image de marque et vous allez voir que ça a un impact carrément important. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc là où je veux vous emmener les filles, c'est que de créer de l'expérience client déjà à la découverte, ça va passer, ça va consister à être différente, à jouer grand, à impliquer votre personnalité, à impliquer votre identité dans votre branding. Pas forcément en y mettant une somme extraordinaire, n'allez pas tout de suite penser qu'il faut prendre quelqu'un à qui vous avez donné une somme phénoménale. Pas du tout. Je vous le disais, moi j'ai commencé, j'avais personne qui s'occupait ni de mon marketing mon contenu était marqué de ma patte. C'est-à-dire que c'était du moi. On ne pouvait pas m'imiter. Même s'il y avait des gens qui avaient un branding meilleur que le mien, c'était ma patte dans mon contenu, dans mes podcasts, etc. Donc ça ne doit même juste pas être votre patte. Ça doit être plus que ça. Ça doit être vous de bout en bout dans tout ce que vous dites, faites et êtes quand vous êtes exposé à votre avatar. C'est-à-dire la personne qui vous découvre, quand elle vous voit, elle doit reconnaître une marque de fabrique. Faites dans l'unique, dans le non-duplicable. Faites que lorsque les gens tombent sur vous, ils sachent que c'est vous. Faites des appels diagnostiques, stratégiques que vous avez, une véritable expérience. De la présentation de votre offre à l'acte d'achat, assurez-vous que tous les contacts qu'il y a avec votre entreprise soient une véritable expérience qui change la perception des gens, qui fait évoluer leur ressenti émotionnel. C'est-à-dire qu'ils arrivent au bout de leur vie, peut-être au téléphone avec vous, ils repartent, même s'ils n'achètent pas, ils ont un nouvel espoir, ils ont un nouveau souffle, ils ont un plan d'action, ils savent ce qu'ils peuvent consommer en gratuit dans un premier temps pour se sortir de là où ils sont. Donc là, ce que je vais vous dire par là, c'est que si vous arrivez à faire ça, les gens vont se dire elle, elle a un truc, elle, elle est différente, elle, je ne peux pas passer à côté, même si aujourd'hui, je ne peux pas me payer son contenu, je ne peux pas m'en passer. Donc, vos contenus, ils deviennent addictifs pour eux. Et s'ils ne deviennent pas clients, et c'est là que ça devient intéressant, ils deviendront, ce que j'appelle, pardon, des fans ambassadeurs de votre marque. Combien de personnes ne pouvaient pas se payer mes services, parce que moi, je suis dans le high ticket depuis bien assez longtemps, et j'étais à 3900 euros dans le bien-être, par exemple, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas se payer, et je peux vous dire que j'ai des personnes qui m'ont suivi depuis mes débuts et qui n'ont jamais eu les moyens d'acheter pour x ou y raison, eh bien, combien de fois mes clientes me disent être venues par une abonnée qui me suit depuis 2-3 ans, par une meilleure amie qui m'a connue par sa soeur, etc., depuis un an, etc., ce genre de choses. Donc, j'ai des gens qui sont devenus des fans ambassadeurs avec qui j'échange régulièrement sur les réseaux, ça me fait plaisir d'avoir la nouvelle, elles prennent des miennes quand elles ne me voient pas, etc., et elle me dit je viens de la part d'un meilleur ami par ma soeur qui elle ne peut pas se le payer, mais elle sait que moi j'ai des soucis aussi à régler, donc c'est elle qui m'envoie. Je viens de la part de ma cousine, je viens de la part d'une ancienne élève, ce genre de choses. Donc, ces gens-là, les fans ambassadeurs, vous les négligez trop. Oui, il y a des gens dans votre audience, ils n'achèteront jamais faute de moyens, ils ne trouveront pas les moyens, ils n'iront pas chercher les moyens, peu importe, mais ces gens-là, moi j'ai envie de leur dire merci et je suis contente de les avoir bien traités, de les avoir considérés, non pas parce que derrière ils m'ont ramené des clients, mais parce que ces gens-là, ils ont vu mon côté unique, ils ont vu que j'y mettais vraiment tout mon cœur, ils ont vu la sincérité de mon travail, ils ont vu la profondeur de mon travail et même si eux n'en ont pas profité à ce jour, bon ils ont profité du contenu gratuit, d'ailleurs c'est ce qu'ils me disent souvent, ils me disent mais je peux juste te remercier parce que ça fait 2-3 ans que je te suis, ça a transformé ma vie, je n'ai pas acheté, je n'ose même pas imaginer s'ils achetaient, mais juste en ayant consommé ton contenu gratuit, je suis une autre personne et ça elles le disent à leur soeur, à leur cousine, souvent elles leur envoient les podcasts, mais des fois elles leur disent non mais va juste acheter en fait, ne perds pas ton temps, va juste acheter parce que moi je progresse, mais voilà, il y a des gens ils vont consommer votre contenu mais derrière ils vont devenir des fans ambassadeurs de votre marque et je peux vous assurer que ça, ça vaut toutes les pubs du monde, vous pouvez envoyer le meilleur marketeur du monde, envoyer le meilleur branding du monde, ça ne vaut pas un fan ambassadeur qui va persister et signer auprès d'un proche qui a vraiment besoin de votre expertise et qui sans lui n'aurait jamais signé. Et en plus de ça, si vous voulez que je vous dise, j'ai même des fans ambassadeurs qui m'ont envoyé des clients qui ne sont pas devenus une seule fois client à étiquette mais deux ou trois fois derrière. Ça c'est absolument bluffant. Donc vous imaginez il y a une personne avec qui ça s'est bien passé qui est devenu un fan ambassadeur et qui m'envoie une personne qui n'a signé pas une fois chez moi mais une fois, deux fois, trois fois. J'ai un exemple précis en tête. Ça c'est extraordinaire et on parle d'offres à étiquette. Donc c'est quelqu'un qui a des bourses plus de 10 000 euros chez moi, 10 ou 15 000, je ne sais plus, je ne saurais pas compter parce qu'elle a acheté différentes offres mais je crois qu'à ce jour elle en a 10 ou 15 000 euros de dépenses chez moi et ça de la part d'une fan ambassadrice mâchallah je me dis mais merci à vous et franchement traitez bien vos abonnés. Traitez bien vos abonnés. Apportez-leur le contenu qu'ils souhaitent. Soyez aux petits soins. Écoutez ce qu'ils disent. Répondez à leurs messages. Soignez-les en fait parce que derrière vous ne vous rendez même pas compte des opportunités que ça peut vous ouvrir. Donc une fois que vous aurez fait ce travail-là de repenser tout le processus de contact avec votre entreprise façon expérience client, vous serez vu et perçu comme quelqu'un d'unique offrant une expérience unique et votre offre deviendra à ce moment-là absolument irrésistible et à terme vous verrez qu'est-ce qui va se produire ? Eh bien il va se produire que les gens vont acheter votre offre pour ce que ça dit d'eux en fait de l'acheter. Pour ce que ça fait d'eux d'être client chez vous. Ça c'est ce qui se passe pour les grandes marques. Vous savez on n'achète pas du beurberie parce qu'on en kiffe sur le dernier sac. Bon le sac en soi il va très vite être dupliqué par les autres marques pour pas dire comment on appelle ça contrefait et en fait ils achètent du beurberie pour ce que ça dit d'eux d'acheter du beurberie. Quand t'achètes du beurberie t'es quelqu'un t'es une catégorie de la population tu pèses tu dois avoir un bon niveau de vie ou bien t'as un mari très riche ce genre de choses. Donc ça dit quelque chose de beau ça crée ce sentiment d'appartenance pyramide de Maslow les êtres humains ont besoin d'appartenir de se sentir appartenir il y a une communauté Apple il y a une communauté beurberie eh bien moi je peux vous dire qu'avec Beautiful Mindset j'ai réussi à créer cet effet-là. Les gens venaient dans mon live ils disaient mes lives ils disaient moi je suis élève Beautiful Mindset et ils sont fiers de dire qu'ils appartiennent à une communauté de femmes éveillées qui travaillent sur elles chaque semaine à s'élever. Ok donc ça c'est quelque chose que vous pouvez créer à force de mettre de l'unique et de mettre de l'expérience client à toutes les étapes du contact avec vous. Et d'ailleurs on vous parle souvent de créer une offre irrésistible et moi la première maintenant l'offre irrésistible pour moi c'est tout un processus en réalité c'est ce qui se passe avant c'est ce qui se passe à la découverte de votre compte avant pendant l'acte d'achat il y a mon neveu qui m'appelle juste derrière je vais faire une petite pause je voulais faire un petit bisou je reviens et voilà le petit bisou il est fait on peut reprendre la vie de Tata vous connaissez donc du coup je vous disais effectivement une offre irrésistible pour moi il y a tout un comment dire un espèce d'écosystème qu'il faut créer autour pour avoir une véritable offre irrésistible dites moi si vous voulez que je vous développe davantage ça mais d'abord on va aller au bout au fond de notre sujet du jour du coup ce que je veux dire et ce que je vais faire dans cet épisode c'est répondre à la question comment est-ce qu'on fait en fait en réalité pour faire vivre une véritable expérience client vous allez me dire écran jamais t'as mis autant à faire une vraie intro comme ça mais c'est pas grave c'était nécessaire pour l'épisode du jour parce que je trouve que dans tous les contenus qu'on vous propose on met pas assez d'emphase sur l'expérience client et pourtant c'est la base c'est la base si vous intéressez pas à ça ne vous étonnez pas de pas être dans l'irrésistible et de pas être dans quelque chose qui se vint c'est en ce sens que je vous disais que cet épisode il est limite plus important que celui qui a été posté la semaine passée où je vous parlais de créer une offre qui se vend donc du coup ici en fait je vais vous parler justement des trois moments clés où on parvient à créer une véritable expérience client ici il va s'agir de dire que l'expérience client elle démarre avant d'être client si vous voulez faire vivre une expérience client n'attendez pas que la personne elle devienne client pour qu'elle vive une expérience il faut qu'elle la vive déjà avant et je vous le dis moi je vois la différence notamment par rapport à mes prospects qui viennent de la pub et bon eux ils sont quand même exposés à mes pubs etc mais je fais en sorte aussi paraéquiser ce ressenti là mais il est plus fort chez les personnes qui me découvrent par exemple par le biais de l'organique donc l'expérience client elle démarre avant d'être client elle se poursuit lors de l'achat et surtout elle ne s'entérine jamais en réalité c'est un tort de penser qu'une fois que ça y est vous avez vendu vous avez délivré ça y est l'expérience client est terminée non elle se poursuit et ce seul les grandes boîtes le savent et ceux qui ont les meilleurs résultats le savent et moi j'ai prévu de vous le dire donc déjà dans un premier temps on va se parler de l'expérience client qui démarre avant d'être client demandez-vous comment vos clients vous découvrent est-ce qu'ils vous découvrent par les réseaux sociaux ils vous découvrent par la publicité ils vous découvrent par quel biais et comment est-ce qu'ils vont avoir tendance à vous découvrir ils vont tomber sur un poste ils vont vous découvrir par le bouche à oreille ils vont vous découvrir par quel biais parce que ça c'est à vous de l'anticiper vous serez excellente et capable de produire une véritable expérience client particulièrement où vous serez en capacité de vous poser la question comment est-ce qu'ils me découvrent en général ils me découvrent par le partage ils me découvrent par par un réel par un carousel ils me découvrent par des lives ok vous devez à chaque fois penser comment est-ce que mes futurs clients vont me découvrir et à partir de là se dire ok qu'est-ce que je veux comment est-ce que je veux qu'ils me voient et qu'ils voient mon entreprise lorsqu'ils vont me découvrir donc moi l'idéal je vous le dis tout le temps c'est que vous ayez un wow effect à tous les maillons de la chaîne ok mais pour autant se dire je veux que ça suscite chez eux la curiosité je veux que ça suscite chez eux l'envie je veux que ça suscite chez eux un éveil c'est-à-dire que dès lors qu'ils ont accès à mon contenu qu'ils se disent j'avais jamais pensé le truc comme ça j'avais jamais vu la chose comme ça donc une espèce d'éveil c'est-à-dire une lumière une ampoule qui s'allume là-haut peut-être que vous vouliez susciter chez eux l'étonnement la surprise l'indignation ok demandez-vous ce que vous voulez susciter chez eux comme émotion et comme pensée qu'est-ce que vous voulez qu'ils leur viennent à l'esprit c'est incroyable c'est magnifique comment je pouvais être à côté de la plaque tout ce temps-là etc etc donc demandez-vous comment est-ce qu'ils vous découvrent et qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent et qu'ils pensent en vous découvrant ça c'est primordial et d'ailleurs vous savez c'est quelque chose de très inconscient que je fais notamment quand je tourne mes pubs pour celles qui m'ont découverte par la pub bizarrement j'ai toujours tourné mes vidéos de pub qui durent à peine une petite minute en fonction de ce que je veux qu'ils ressentent je me suis jamais posé la question mais c'était très naturel pour moi parce que j'étais déjà sur les réseaux depuis un an et demi deux ans quand j'ai commencé la pub quand j'ai commencé à interconnettre aussi par ce biais-là à déployer un autre canal de diffusion et c'est vrai que je tournais tout le temps en me disant qu'est-ce que je veux que cette personne elle ressente quand elle regarde cette vidéo et quand je regarde la vidéo avant qu'elle soit montée pour être envoyée en pub à chaque fois je me dis là la prospective la future cliente elle va penser que c'est type là elle va penser que c'est ceci là elle va penser que c'est cela et si c'est pas ce que je veux qu'elle ressente subhanallah tourner une vidéo de pub tant que j'obtiens pas le ressenti que moi-même je veux qu'elle ressente et que moi-même je ne le ressente pas vous savez ce que je veux dire ou pas je me dis est-ce que là en me découvrant ça lui donne envie de cliquer est-ce que là elle a envie d'aller plus loin est-ce que là elle a l'effet surprise est-ce que là elle se dit cette nana-là elle a quelque chose cette nana-là elle m'accroche cette nana-là elle fait que et je peux vous dire qu'on a d'excellentes taux de clics sur nos pubs et c'est pas pour rien ensuite on a la question à se poser c'est quelles interactions je veux quand les personnes me découvrent à partir de combien d'expositions à mon contenu je veux qu'elles me contactent qu'elles échangent avec moi en MP qu'elles interagissent qu'elles like qu'elles partagent qu'elles me taguent peut-être en story ce genre de choses donc quelles sont les interactions que vous voulez avoir avec eux est-ce que vous voulez qu'elles viennent vous voir en DM est-ce que vous voulez qu'elles commentent est-ce qu'elles voulaient qu'elles enregistrent c'est quoi l'action que vous voulez susciter chez eux à partir du moment où ils découvrent votre contenu ça vous devez le penser vous devez pas vous laisser surprendre ça doit être écrit ça doit pouvoir être écrit à l'avance ce qu'ils vont faire ensuite il y a la fréquence c'est-à-dire à quelle fréquence vous voulez échanger avec ceux qui vont devenir vos futurs clients est-ce que vous voulez qu'ils échangent avec vous régulièrement c'est-à-dire qu'ils soient en contact avec votre contenu une à deux, trois fois par semaine est-ce que vous voulez qu'ils viennent vous parler deux, trois fois par semaine comment est-ce que vous voulez que se passe l'interaction avant l'entrée en relation client c'est-à-dire ça y on est plus prospects on est client peut-être déjà la confiance ça c'est hyper important la confiance je trouve cette naine d'accrédible je trouve cette naine d'apercutante je la trouve ceci je la trouve cela prenez un contre-pied encore une fois vous laissez souvent surprendre par ce qu'ils vont ressentir mais c'est à vous de décider par avance qu'est-ce que je veux qu'ils pensent qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent donc se demander quel ressenti je veux qu'ils aient quelle perception je veux qu'ils aient de moi, de mon produit de mon entreprise quelle représentation je veux qu'ils s'en fassent et ça petite parenthèse que j'ouvre je n'avais pas prévu d'ouvrir mais je vais l'ouvrir ce n'est pas grave je suis inspirée une de mes élèves qui va d'ailleurs une ancienne élève Bennett qui finit son accompagnement puisqu'on est encore entre les deux entreprises et qui va certainement obséder un business elle me disait tu sais Ikram je sentais que j'avais un gros travail à faire sur moi donc c'était une maman un peu au bout de sa vie qui avait vraiment besoin de faire un travail sur elle maman solo et elle disait je sentais que j'avais besoin de faire un travail sur moi le dev perso pour moi c'était hors de question et je ne savais pas vers qui me tourner parce qu'au niveau des institutions dans l'aroma il n'y a pas grand chose et les psys ils ne partagent pas forcément ma foi je ne savais plus où j'en étais et je tombe là sur toi une vidéo de pub et tu as dégagé un truc et je me suis dit c'est elle à partir du moment où elle m'a vue en vidéo elle savait qu'elle serait cliente vous voyez ce que je veux dire ça c'est pensé en fait c'est à dire c'est pensé je sais exactement ce que je veux que la personne ressente en découvrant ma pub parce que moi même les fois où j'ai été cliente j'ai ressenti cette personne là un jour je vais bosser avec je ne sais pas comment ni quand cette personne c'est elle qui me fout là tout de suite maintenant ce genre de choses vous voyez ce que je veux dire et les meilleurs d'entre nous ils l'ont pensé ça avant et quand les clients leur disent ils ne sont pas étonnés parce que c'est ce qu'ils voulaient créer comme effet chez eux une fois qu'on a dit ça qu'on a dit que l'expérience client elle démarre avant d'être client ça c'est souvent là où vous pêchez le plus vous êtes à côté de la plaque le plus souvent vous ne mettez pas assez d'emphase et pourtant vous gagneriez à vous améliorer sur ce plan là même sans avoir une grosse communauté si vous êtes capable d'avoir la maîtrise de ce qu'ils pensent ce qu'ils ressentent ce que vous voulez créer comme interaction la fréquence d'interaction ce genre de choses là déjà vous êtes dans une expérience client incroyable et comment vous dire qu'en appel vous auriez juste à les cueillir même si pour autant il va quand même falloir avoir un processus de conversion qui tient la route parce qu'avoir des clients c'est quand même avoir un processus de conversion qui tient la route donc là il va falloir penser le processus d'achat c'est à dire la personne elle vous découvre ok c'est cool elle ressent des choses elle pense des choses ensuite elle va venir en appel mais il y a la phase avant appel et il y a la phase pendant l'appel et il y a la phase après l'appel ok après l'appel moi je vous souhaite qu'elle devienne cliente mais pour ça il faut faire tout ce travail d'accord donc une entreprise avant qu'on vienne dans l'appel avec elle ce qu'on aime c'est qu'elle nous inspire un minimum de confiance qu'elle ait un minimum de crédibilité qu'elle nous pose peut-être des questions orientées avant de recevoir un appel avec elle donc il y a un processus à mettre en place avant l'appel c'est-à-dire la personne quand elle décide d'être en appel avec vous qu'est-ce qui se passe pour elle qu'est-ce que vous lui faites vivre comment vous vous positionnez vis-à-vis d'elle quelles émotions vous les créez chez elle moi par exemple l'un de mes parties pris c'était de dire c'était de dire à mon équipe par exemple qui était en charge de l'équipe commerciale de leur dire je veux que dès qu'ils réservent un appel ils sentent une espèce de doute c'est-à-dire que on n'est pas là pour vendre à tout prix il se peut que vous que vous remplissiez ce questionnaire et que déjà l'aventure va s'arrêter au remplissage du questionnaire il se peut aussi que vous venez en appel et que l'appel dire 10 minutes et qu'on vous dise désolé ce sera pas nous pour x ou y raison je veux pas qu'elle croie que c'est de l'acquis de se retrouver en appel avec nous et de passer 45 minutes une heure avec nous de diagnostic voyez et donc les questions elles étaient pensées de manière à induire le doute lorsque tu remplis le questionnaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde connait les questionnaires etc. surtout dans le business dans le make money si vous êtes dans le bien-être c'est un petit peu différent mais dans le bien-être il y en a plein et s'amuse à réserver des appels et en fait c'est juste parce qu'il y a de la lumière par curiosité puis des fois c'est des concurrents qui veulent savoir ce qui se passe chez vous etc. ben nous on t'explique que tu vas remplir un questionnaire et après le questionnaire on va te contacter ok génial t'as répondu à le questionnaire je vois plus ou moins autant d'eux en attendant de nous avoir en appel voici le podcast que tu pourrais écouter voici le contenu que tu pourrais consommer ou à l'inverse on va recevoir ton questionnaire on va te dire je suis vraiment désolé on a compris que tu avais telle et telle problématique néanmoins ce ne sont pas les plus qualifiés pour t'aider tu aurais plutôt besoin de ça et ça à la lecture du questionnaire auquel tu as répondu on va pouvoir te dire voilà on n'est pas sûr de pouvoir t'aider avec ce que tu as complété dans le questionnaire néanmoins on a quand même décidé de te prendre en appel pour faire le programme davantage avec toi pour approfondir avec toi et à ce moment là on verra si ça peut le faire ou pas dès le début de l'appel pareil on leur remet ça donc voyez le questionnaire avant rendez-vous on le pensait en fonction de ce qu'on voulait obtenir comme état émotionnel lors de la réservation du rendez-vous donc elles savent quand elles remplissent le questionnaire qu'il se peut que leur candidature pour être reçu en appel soit retoquée pourquoi ? parce que là il y a souvent un très mauvais mindset de votre côté vous dites oui mais j'ai promis une heure d'appel j'ai promis 45 minutes d'appel oui mais non mais pas à n'importe qui en fait c'est à dire que moi je t'offre une expérience je t'offre une expertise je ne l'offre pas à n'importe qui un minimum c'est que tu remplisses le questionnaire deuxièmement c'est que tu t'impliques dans le remplissage troisièmement c'est que tu sois minimum qualifié je ne vais pas te prendre au téléphone pour passer une heure avec toi au téléphone j'ai autre chose à faire donc même si vous n'avez rien à faire d'ailleurs ne les prenez pas parce que vous n'avez pas d'intérêt à faire ça donc du coup ce que je vous dis c'est que qu'est-ce que vous voulez qu'il ressente nous ce qu'on voulait qu'on ressente quand on se retrouve à remplir le questionnaire c'est le doute j'espère qu'elle va bien vouloir me prendre en appel parce que j'ai besoin de discuter avec cette nana qui a l'air de maîtriser son sujet ensuite il y a l'appel diagnostique qu'est-ce qu'on veut qu'il ressente au début on veut que les personnes se sentent bien ensuite on veut lui poser un cadre ok tu es en appel diagnostique et c'est gratuit par contre ce n'est pas la fiesta tu te mets dans un endroit au calme tu te poses tu prends des notes et on va te le dire d'emblée nous on n'est pas là pour te vendre à tout prix si ça ne le fait pas au cours de l'appel pour x ou y raison on te dira écoute on n'est pas les bonnes personnes on pense que ceci tu as l'air de plutôt vouloir cela tu n'as pas l'air déterminé donc non voilà vous voyez ce que je veux dire après au fur et à mesure de l'appel pareil on sait exactement à tel endroit on veut lui faire sentir ceci à tel autre endroit on veut lui faire sentir cela c'est pas normal que ça ça ne soit pas pensé ensuite il y a le niveau de l'encaissement comment est-ce que la personne se sente pendant l'encaissement c'est une période de tension c'est une période surtout si on est sur du high ticket on vend du high ticket donc du haut de gamme les personnes quand même pour 2-3 000 euros voire des fois plus du 10 000 euros du 15 000 euros forcément émotionnellement elles sont un petit peu chamboulées elles se disent attends je ne suis pas en train de faire une connerie voir dans quel état émotionnel cette personne doit être et de former votre équipe à faire en sorte que ces personnes ressentent ça au moment de l'encaissement et puis ensuite il y a la phase d'unboard je l'aurais pu le mettre dans la troisième partie de mon développement là mais je vais vous le mettre dans cette partie là pourquoi ? parce que chez nous l'unboard c'est c'est la clauseuse qui le fait c'est la commerciale la conseillère si vous voulez qui le fait et pour moi l'unboarding c'est à cet endroit là quand même qui a la première étape même si c'est la deuxième étape elle se fait par la coach qui intègre la personne dans l'accompagnement mais la phase d'unboarding elle se joue déjà à cet endroit là après l'encaissement après l'encaissement il y a bravo bienvenue à bord voici comment fonctionne ton espace de bord etc etc voyez donc là c'est important aussi de savoir qu'est-ce que je veux que la personne ressente un soulagement elle se sent exceptionnelle elle est fière d'elle de l'avoir fait elle se sent appartenir à une communauté elle se sent plus seule alors qu'avant l'appel elle se sentait seule démnie face à elle-même là elle sent que ça y est elle appartient à un groupe qui a derrière ceci qui a ceux-là qu'elle est prise en main qu'est-ce que tu veux qu'elle ressente et ça pareil on le dit à notre équipe de commercial on veut qu'elle ressente ça à ce moment-là et puis ensuite je vais vous parler de la troisième et dernière partie de mon épisode sur l'expérience client c'est le fait de comprendre que l'expérience client ne s'arrête jamais vous avez tort si vous croyez qu'une fois la livraison terminée c'est terminé pour l'expérience client vous êtes à côté de la plaque donc de la même manière que l'expérience client elle démarre avant que la personne soit cliente elle se poursuit après qu'elle ait fini son accompagnement ça c'est souvent quelque chose que je vois et pourtant c'est violent c'est violent pour le client surtout quand on a payé du high ticket et malheureusement ça ne donne pas envie de redevenir client ni d'envoyer des clients chez vous alors du coup la première chose c'est déjà quand la personne devient client donc ça elle a payé elle a été onboardée par la clauseuse là elle est prise en charge par sa coach référente je ne sais pas comment il va falloir faciliter ses premiers pas parce qu'elle découvre un univers une ambiance une entreprise un fonctionnement peut-être qu'elle a eu d'autres coaching nous par exemple dans le business notre avatar c'est quelqu'un qui a déjà pris 1, 2, 3 coaching formation espace membre etc la personne elle est déjà rodée donc elle en a déjà vu d'autres donc du coup il faut vraiment qu'elle sente qu'elle est prise en main qu'on s'occupe d'elle qu'on sait exactement où est-ce qu'on va l'emmener et que ce qu'elle vit est normal et voilà par quoi elle va passer etc etc donc on lui facilite les premiers pas au maximum on lui souhaite la bienvenue on est chaleureux on la sécurise on la rassure on l'enlace d'accord vraiment c'est ça l'idée c'est qu'elle doit se sentir prise en charge elle vient de débourser une somme il faut la prendre en charge la deuxième chose c'est de sonder sans arrêt durant tout le processus de transformation j'y reviens on sonde son client pour savoir s'il fait une bonne expérience client qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pas pour lui où est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il vit intérieurement qu'est-ce qu'il pense de l'expérience client etc etc ensuite il va falloir vérifier les attentes et les difficultés à l'entrée donc ça c'est effectivement quelque chose par lequel il faut commencer moi la personne dès qu'elle devient cliente chez moi on lui demande ok où est-ce que t'en es concrètement donne-moi des chiffres combien tu fais d'appels combien tu fais de ventes à combien est-ce que tu vends quelle est la période de transformation de ton client quelle est ta priorité aujourd'hui qu'est-ce que t'aurais besoin de travailler avec nous est-ce que t'as des remarques à nous faire est-ce qu'il y a des points d'attention sur lesquels on doit te surveiller etc etc donc on vérifie les attentes à l'entrée on vérifie les difficultés actuelles et les plus urgentes on s'inquiète de l'état émotionnel de la personne parce que ces résultats vont beaucoup dépendre de son état émotionnel on vérifie la température en fait tout du long si vous ne le faites pas vous êtes fautive et il ne faut pas vous étonner du coup de ne pas avoir de témoignage client et de ne pas avoir de personne qui vous recommande ensuite il y a la période d'offboard donc ça c'est on en code de la même manière qu'on on board les clients c'est-à-dire on leur souhaite la bienvenue à bord et on les accompagne à rentrer on les accompagne aussi pour la sortie je vous accompagne à rentrer chez moi je vous accompagne je vous accompagne quand vous sortez de chez moi c'est juste du bon sens ça aussi c'est pareil il vous faut un questionnaire vous prenez la température il vous faut les accompagner sur une sortie douce lente en douceur vous assurez qu'ils ont acquis l'autonomie dont ils avaient besoin qu'ils sont repartis avec les outils qu'ils étaient venus chercher à quel endroit est-ce qu'ils auront besoin de se surveiller d'avoir des points de vigilance et d'attention comment ça se passe une fois que la relation est terminée est-ce qu'ils ont le droit de vous recontacter est-ce qu'ils font toujours partie d'une certaine communauté ce genre de choses et puis ensuite il va y avoir tout l'entretien de la relation après moi mes clientes mes anciennes clientes elles entendent encore parler de moi donc c'est à dire qu'elles ont accès à certains contenus à un espace elles ont accès à des mises à jour quand il y a des événements elles sont toujours privilégiées on leur offre les accès aux événements ce genre de choses voilà j'entretiens la relation client même si t'es plus client que chez moi même si tu ne lui redeviendras peut-être jamais et d'ailleurs en général c'est 20% de vos clients qui redeviennent client enfin si vous faites bien le taf et si vous assurez une bonne qualité d'expérience client mais vous devez entretenir entretenir la relation en espérant déjà un upsell c'est à dire que la personne peut-être continue avec vous et ensuite à des fois quand même garder des liens parce que la personne t'a acheté chez moi à vie tu resteras quelqu'un qui a été client et qu'on n'oubliera pas qu'on privilégiera il y aura des cadeaux il y aura des bonus on met un jour ton espace ceci cela il faut entretenir la relation c'est hyper important et c'est ce qui permet de vous rendre unique parce que tout le monde ne le fait pas du coup pour clôturer sur l'épisode du jour qui a quand même été assez long par rapport à ceux d'habitude offrir une expérience client ça ne commence pas lorsque commence la relation client mais lors de l'entrée en relation lors de la découverte même de vos contenus gratuits et tant que vous ne fonctionnez pas comme ça vous n'avez déjà pas compris ce que c'est l'expérience client ensuite il faut sans cesse repenser l'expérience client sonder ceux qui la vivent se demander si c'est la meilleure pour eux comment est-ce que vous pouvez l'améliorer soyez au fait de ce qui se fait de mieux en termes de livraison de l'expérience client remettez toujours en question votre système de livraison moi je crée même une routine en général tous les 3 mois on est amené à le repenser puis au fur et à mesure on prend les questionnaires d'off board pour s'assurer de ce qui s'est passé de bien ce qui s'est passé de moins bien on peut mettre en place des questionnaires aussi de suivi je ne sais pas par exemple si votre offre est durcif la livraison de l'offre c'est sur 6 mois vérifiez mensuellement que tout se passe comme il faut et qu'elle vive bien l'état émotionnel qu'il faut qu'elle vive et que son mindset évolue bien aussi selon ce que vous voulez lui faire vivre comme transformation intérieure donc adaptez-vous au marché faites-le constamment évoluer votre système de livraison rendez la livraison plus pratique simple de nature à vite offrir des résultats en fournissant le moins d'efforts en un minimum de temps pensez à la réactivité aussi ça c'est ultra important parce que j'en vois beaucoup qui achètent des offres et c'est très déceptif pour eux parce que derrière il n'y a pas de réactivité il n'y a pas de service client il n'y a pas de service après-vente donc faites en sorte d'être joignable faites en sorte que les gens se sentent uniques pris en charge qu'ils se sentent accompagnés et ça continue de le faire même une fois que la personne elle a fini en fait parce que un client satisfait ça en vaut 10 derrière vous voyez ce que je veux dire donc faites au mieux pour penser une expérience client qui suit le client de bout en bout avant même qu'il le devienne et après qu'il soit devenu et vous verrez que vous allez avoir plus de facilité à vendre vous allez vendre plus et vous allez vendre mieux parce que vous bâtissez le succès de votre entreprise sur de l'expérience et ça c'est un argument indiscutable en fait on a fini pour l'épisode du jour on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur l'automatisation la délégation et l'upcel il fallait vraiment que je vous en parle dites moi s'il y a d'autres sujets vous que vous vouliez aborder moi c'est vrai que j'essaye de penser un petit peu le podcast en fonction de ce qui est le plus prioritaire pour vous l'automatisation c'est quelque chose que je voulais aborder la délégation l'upcel c'est pas forcément ce que vous avez en vue en priorité mais pourtant c'est des choses que vous devez penser et du coup je me disais que c'était pas mal que ce soit dans les premiers épisodes donc dites moi s'il y a des choses auxquelles je ne pense pas pourquoi pas pour ma part je vous invite à vous abonner à la chaîne à noter cet épisode si vous l'avez apprécié et à me dire ce que vous en avez pensé peut-être pour aller encore plus loin sur le sujet je vous laisse ici j'essaie de passer une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine Salam Aleikum